La psychologie du quotidien La psychologie du quotidien Alors il existe des petits plaisirs et des grands plaisirs Et il existe aussi bien évidemment des petits déplaisirs et de grands déplaisirs Alors maintenant si l'on associe la notion de plaisir à la notion de bonheur Parce qu'en quelque sorte c'est cela, le bonheur c'est effectivement être dans une sorte de plaisir permanent On voit bien justement à partir de ce que l'on vient de décrire C'est-à-dire que le bonheur avec un grand B n'existe pas Mais qu'il existe en revanche des petits bonheurs C'est un des paradoxes du bonheur Le bonheur n'existe pas, il existe des petits bonheurs Alors revenons maintenant sur un plan plutôt philosophique Le problème avec le bonheur souvent c'est que l'on apprécie une fois qu'il est passé D'une certaine façon, vous savez c'était mieux avant, tu te souviens comme c'était bien etc Et souvent on n'apprécie pas le bonheur au moment où il arrive Alors dans ce cas là, sur le plan philosophique, moi je cite toujours un de mes auteurs préférés C'est Montaigne, qu'est-ce qu'il disait Montaigne ? Il faut s'asseoir au bon, disait-il, il faut s'asseoir au bon et courir le mauvais S'asseoir au bon et courir le mauvais C'est-à-dire savoir apprécier les bonnes choses au moment où elles arrivent Et puis si possible courir le mauvais, c'est-à-dire faire avec les moments déplaisants Alors ça c'est une première leçon D'abord le paradoxe c'est de savoir que le bonheur avec un grand-pain n'existe pas Mais qu'il existe des petits bonheurs Qu'ensuite il faut savoir apprécier ces petits bonheurs au moment où ils arrivent Alors ça c'est vrai pour nous bien évidemment Mais c'est aussi vrai pour les enfants Et peut-être penser à une éducation au bonheur On ne pense pas assez éduquer au bonheur C'est-à-dire avec les enfants, quand il y a des moments de plaisir, aggrave, des moments de détente Où ça se passe bien, des belles choses Dire ben voilà, apprécie, il faut savoir apprécier ces moments-là Et les montrer du doigt, les faire apprécier à l'enfant Éduquer en quelque sorte au bonheur On n'y pense pas assez, hein, à cette éducation au bonheur Voilà, voilà, paradoxe du bonheur Ben le bonheur avec un grand-pain n'existe pas Mais il existe plein de petits bonheurs Essayons d'en profiter On se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques Au revoir On se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques On se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques